Salut les mecs, bon je te fais une petite vidéo à l'arrache, j'ai rien préparé, ça va être certainement une vidéo un peu bordélique. Bon je t'avais dit qu'on allait faire un court métrage ensemble et qu'on allait commencer par voir comment écrire un scénario. Enfin, comment moi je procède. Bon je vais te dire franchement, j'ai jamais écrit de scénario. Donc en gros, moi je fais en fonction, tu vois, des gens que je connais déjà. Parce que la plupart des courts métrages que tu vois, les mecs ils écrivent et après ils demandent à leurs potes de tourner. Et ce qui fait que les potes c'est pas des acteurs. Donc ils jouent super faux et bah voilà, après c'est complètement niqué. Moi la solution que je fais, je fais en fonction des gens que je connais. Tu vois, si je sais pas, moi aussi t'as une copine qui est complètement hystérique, bah tu peux écrire un rôle par rapport à cette copine qui est hystérique et ainsi de suite. Tu vois là, là ce qui est bien c'est que je vais écrire en fonction de ma femme et de ma fille. Donc, et aussi de moi. Donc en gros, on va noter, tu vois, les traits de caractère des personnes, les goûts, tout ça. Et pour l'instant je peux pas te dire si ça va être un court métrage, une web série, je sais pas du tout. Là en gros, je vais noter toutes les idées que j'ai, les lieux, noter les lieux où on peut tourner, voir ce qu'on peut faire, sur quel sujet ça va porter. Et ensuite on va voir si on fait plusieurs courts métrages, un court métrage complet avec toutes les idées, ou un long métrage ou une web série, tu vois. Mais là pour l'instant, c'est vraiment mettre au clair tout ce que j'ai, toutes les idées que j'ai, et voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Et comme je t'ai dit, on fera des tests, cadrage, tournage, placer les lumières, on fera plein de tests de tournage pour que tu vois un peu comment ça se passe, comment moi je fais, parce que c'est pareil, je vais pas faire de storyboard, parce que dessiner c'est pas mon truc, et franchement j'ai jamais fait, et ça me casse les couilles. Donc en gros, je vais faire des tests. De toute façon, tu regardes, dans mes anciennes vidéos, j'avais déjà fait ce style d'exercice. Le truc, c'est qu'il y a eu pas mal de problèmes, et j'ai pas pu tourner, c'était une web série qu'on devait faire, donc la web série, j'ai pas pu la tourner. Donc je vais prendre aussi des idées que j'avais eues pour cette web série, mais en gros, voilà, ça va tourner, on va dire, autour de tout ce qui est réalité virtuelle, parce que j'aime bien tout ce qui est réalité virtuelle. Après, mélanger ça avec les rêves lucides, donc si tu connais pas les rêves lucides, va regarder un peu sur YouTube, Google, tout ça, et franchement, c'est un truc, c'est vraiment génial. En fait, c'est quand tu rêves, et que tu sais que tu rêves. Donc dans ton rêve, tu peux faire ce que tu veux. Donc mélanger, tu vois, les rêves lucides, après mélanger ça avec des prises de drogues hallucinatoires, genre, tu vois, des champignons, ou du LSD. C'est vrai qu'on peut utiliser ça, parce qu'à un moment donné, je devais faire un petit court-métrage avec du LSD, où ma femme, elle utilisait, tu sais, des tripes. Tu vois, c'est des petits cartons où tu mets une goutte de LSD dessus, que tu prends en teuf, tout ça, si tu connais pas, voilà, en gros, ce que c'est. Et t'hallucines complètement, tu peux te taper des super délires, enfin, comme des bad trip, hein. Et les champignons, pareil. Donc je sais pas du tout, mais ça va tourner autour de ça. Et on va tourner aussi, enfin, je vais noter aussi pas mal d'idées, tu vois, sur tout ce qui est le vrai satanisme, pour essayer de faire un gros mélange. Ben, je sais pas si on va faire un mélange pour un long-métrage, ou si on va faire, je sais pas, un truc, tu vois, un peu malsain, horreur, avec tout ce qui est satanisme et compagnie. Et un autre court-métrage, avec tout ce qui est réalité virtuelle, les rêves lucides, mélangés aux drogues. Un truc, tu sais, une vidéo qui serait complètement psychédélique, où on peut jouer avec, tu vois, des éclairages comme ça, bleu, rouge et tout. Je sais pas encore. Franchement, là, en fait, moi, je travaille tout le temps comme ça, tu vois. Dès que j'ai une idée, je note dans mon téléphone. Et après, tu vois, sur l'ordinateur, hop, je mets tout au propre. Là, pour l'instant, j'ai noté pas mal de choses, mais je sais pas du tout vers quoi je vais partir, quoi. Donc, en gros, donc, rêve lucide. Donc, je vais noter, tac, tac, tac. Allez, super, j'ai perdu ma souris. Allez, là. Donc, ça va causer de rêve lucide. Tac, tac. Et réalité virtuelle. Franchement, la réalité virtuelle, je suis pas du tout fan de jeux vidéo, mais la réalité virtuelle, c'est magique. C'est comme si tu étais complètement dans le jeu, tu vois, t'avais les écrans qui sont devant tes yeux. Et à un moment donné, j'ai joué tellement à ça, parce que moi, je déteste les jeux. Mais alors, une fois que tu mets ça, t'es vraiment dedans, t'as tous les mecs qui sont en 3D, tu vois, il y a un jeu de boxe, ça s'appelle Crit 2. Et t'as vraiment l'impression que le mec est en 3D devant toi. Et pour faire du sport, c'est génial. Avec le casque, tac, tac, tac. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais franchement, c'est un truc, c'est vraiment exceptionnel. Et je sais qu'il y a Oculus Quest aussi qui doit être pas mal, parce que t'as pas besoin d'ordinateur, c'est juste le casque. Puis tu te mets où tu veux pour jouer, c'est génial. Et à un moment donné, en fait, à force de toujours utiliser ce casque, plus mes rêves et tout ça, et à un moment donné, je savais même plus, tu vois, faire la différence entre le réel et la réalité virtuelle. Et je me suis dit, putain, il y a un truc à faire, justement, avec cette réalité virtuelle. Et donc, ce serait bien de refaire une vidéo qui parle de rêves lucides, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent les rêves lucides. Et le mélange des drogues, des rêves lucides, et tu vois, un monde aussi qui serait, tu sais, un peu complètement à l'ouest. Parce que j'aimerais bien, tu vois, que déjà, tac, on va faire ça, parce que là, je m'éparpille. Bon, quand je n'ai pas préparé la vidéo, je pars dans tous les sens. Enfin, bref. Donc, ma femme, en gros, donc, ma femme, elle s'appelle Anso. Je vais noter, tac, Anso. Ce sera un des personnages. Donc, toi, tu notes tous tes personnages. Tu vas noter, voilà, leurs points faibles, leurs trucs. Tu vas dire, voilà, le personnage, l'acteur principal. Tu vas noter tous les trucs que tu as dessus, tu vois, si, je ne sais pas, moi, c'est quelqu'un de timide, de réservé. Et après, tu vas faire un autre personnage qui est complètement à l'opposé, tu vois, pour vraiment avoir les deux contrastes pour ton scénario. Là, le truc, c'est que pour l'instant, on ne sait pas. Donc, là, c'est vraiment la base. Par contre, la vidéo, là, elle va durer 10 ans. Donc, là, Anso, on était sur Anso. Elle, elle adore tout ce qui est scarification. Donc, scarification, tu vois. Tout ce qui est scarification, c'est, tu vois, avec le scalpel, tu vois, tu te fais tout des... T'enlèves la peau avec le scalpel. Et on a fait une vidéo, justement, il y a pas mal de temps sur une autre chaîne où j'ai filmé la scarification, où elle s'était fait trois griffes. Donc, je me dis, ce serait cool, tu vois, d'utiliser des vraies images parce que j'aimerais bien que le court-métrage ou la web-série, j'en sais rien, enfin, le court-métrage, on va dire, on utilise des images réelles et des images fictives. Parce qu'en fait, tu vois, elle a fait de la scarification. Donc, je vais noter les trucs. Scarification, des suspensions. Suspension. Donc, les suspensions, c'est pareil, c'est avec des gros crochets. Tu vois, des gros crochets de boucher que tu viens foutre dans le dos, enfin, dans le dos, dans les coudes, tu veux, quoi, dans le dos. Et en fait, ton corps, il crée des endorphines. Ce qui fait que, en fait, c'est comme si tu étais défoncé. Moi, je n'ai jamais fait, donc je ne peux pas te dire exactement les effets que tu as, mais tu as l'impression de voler, en fait. Après, tu vois, tu as des cordes, puis tu voles dans tous les sens. Je vais peut-être te mettre des... Tu sais, une vidéo par-dessus que tu vois un peu ce que c'est. Bon, je ne vais pas te faire voir les crochets parce que, voilà, quoi. Ça va peut-être être un court-métrage interdit au moins de 18 ans. Donc, suspension. Donc, elle, c'est scarification, suspension et tout ce qui est tatouage. Et en fait, il y a un délire qu'on aurait bien aimé faire. Tu vois, c'est le marquage au fer rouge. Et donc, il y a pas mal de temps, j'en avais fait fabriquer un et je voulais me le faire dans la main. Après, on m'a déconseillé parce que déjà, la peau, elle est super sensible, c'est super fin. Et en plus, tu vois, ça ne va pas rester longtemps parce que, voilà, tu fais plein de choses avec tes mains et puis ça va s'enlever. Donc, je me dis, ce serait cool, tu vois, de faire un court-métrage et selon le scénario, à un moment donné, tac, on place les caméras, tout ça, et on fasse vraiment le marquage au fer rouge, mais en vrai. Alors, moi et la douleur, franchement, c'est chaud. Ça tombe, je vais faire le marquage, je vais tomber dans les pommes. Enfin, bref, et je me dis, ce serait cool, tu vois, d'utiliser du réel et du fictif. Donc, voilà. Donc, là, je fais le personnage, tu vois, de ma femme. Donc, scarification, suspension, tatouage et on va dire que c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est drogue, donc tout ce qui est psychédélique. Tu sais, la mère qui est complètement défoncée, tu vois, on va marquer, tu vois, mère, hop, toujours défoncée. Tac, tac, tac. Donc, ça, je vais le mettre en dessous parce que sinon, si je note tout à côté, ça va être un peu le bordel. Donc, mère, toujours défoncée. Et donc, c'est là où on peut utiliser les tripes. Donc, je vais marquer, hop, en dessous. Les tripes et le flacon de LSD. Parce qu'à un moment donné, dans le court-métrage, je me dis, ce serait cool, tu vois que la mère, elle fait ses tests avec le LSD. À un moment donné, tu sais, elle prend un trip pour tester. Elle est complètement défoncée dans le canapé. Et à un moment donné, tu as la fille qui arrive à côté, qui voit ça ou bien, tu sais, qui est un peu à l'écart et qui voit qu'elle prend ce truc, qu'elle le mange, qu'elle tombe, après qu'elle part dans ses délires. Et donc, pendant qu'elle est dans ses délires, je me dis, putain, mais la fille, ce serait cool, tu vois, qu'elle arrive, qu'elle prenne le trip et qu'elle le bouffe et qu'elle soit complètement défoncée. Donc ça, tu vois, c'est pareil, c'est toutes des idées que je peux noter. Donc, voilà, un de saut, tatatac, ça, c'est bon. Là, ma fille, tu vois, moi, j'aurais voulu qu'on se serve du milieu satanique, donc il y a marqué satanique et qu'en fait, tu vois, quand tu écris un court-métrage, ce qui serait bien, c'est que, comment dire, que tu connaisses déjà la fin, tu sais qu'à la fin, ben voilà, c'est ça et après, tu écris ton truc. Après, je ne sais pas si ça marche comme ça, je ne sais pas du tout, mais je me dis, c'est cool, tu vois, déjà d'avoir la fin. Et donc, je me dirais, ce serait bien de finir que, en fait, c'est la fille, elle est complètement tarée, elle est dans son monde et tout et on finirait sur un truc comme ça parce que, franchement, je veux vraiment que le court-métrage, on regarde le truc et on se dise, merde, mais ils sont défoncés, ils sont où ? Et mélanger ça avec la réalité virtuelle et tout, ça va être un truc, je pense que ça va être un scénario qui va être assez complexe. Donc, c'est pour ça que je me dis, je ne sais pas si on va pouvoir tout mélanger mais de se dire que, en fait, le père, donc, le père qui serait, moi, donc, le père serait dans le milieu satanisme. Je vais marquer père, milieu, tac, milieu satanisme et j'avais dans l'idée de me dire que, en fait, j'ai rencontré ma femme dans le milieu du BDSM, donc, tu vois, avec tout ce qui est chêne et compagnie, tu vois, toujours rester dans ce qu'on connaît et donc, voilà, pendant une soirée, je rencontre ma femme, tout ça, on peut même faire style une séance, une vraie séance de scarification, je ne sais pas, voir ça, donc, le père, il serait dans le milieu du satanisme, donc, je vais marquer rencontrer sa femme dans le milieu BDSM, parce que je parle beaucoup mais je ne note rien, je ne note rien, donc, voilà, et en fait, j'aurais voulu qu'à un moment donné, dans l'histoire, on apprenne que, parce qu'en fait, si tu veux, dans le milieu satanique, dans le vrai milieu, tu vois, comment dire, à un moment donné, tu vois, tu as des familles aux Etats-Unis qui étaient complètement barrés et avec leurs enfants, tu vois, style, ils avaient une fille de 14-15 ans, elle tombe enceinte, donc, soit, tu vois, c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un de la secte qui a des rapports avec la fille et elle tombe enceinte et en fait, pendant les sectes sataniques, la fille et la couche, ils font ça pendant le rite, la fille et la couche, ils prennent le bébé et puis, tout le monde mange un bout du bébé et donc, j'aurais voulu qu'en fait, à un moment donné, on fasse une scène, bon, ça va être une scène vraiment ultra gore où tu as une femme qui est complètement, ou bien même, ouais, ça peut même être ma femme où tu vois, ils font une césarienne et ils enlèvent le bébé mais au lieu de le manger, tu vois, ce serait ma fille et ma fille, elle découvrirait qu'en fait, elle vient d'un truc, du milieu satanisme, du satanisme. Bon, en fait, là, je pars en gros dans tous les sens. C'est ça, en fait, le but d'un scénario, c'est ça, enfin, moi, je le vois comme ça, c'est d'écrire plein d'idées qui nous viennent et après, essayer, tu vois, de créer l'histoire à partir de toutes ces idées-là. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu vois, ça, c'est un cercueil bébé, j'ai travaillé dans les pompes funèbres pendant dix ans et ça, c'est un vrai cercueil bébé que j'ai récupéré, donc, et je me disais, ce serait bien que, tu vois, en fait, la fille, il y a, ici, tu vois, on est dans un chalet, tu vois, il y a plein de trucs qui sont un peu dans le délire, dans ce délire-là, que j'ai fait pour les photos, pour la vidéo, tout ça, c'est des lieux, tu vois, que je fais un peu pour les photos. Tu vois, c'est pareil, ma chambre, tu vois, j'ai fait une chambre un peu baroque pour faire des photos ou pour la vidéo, enfin, bref, et donc, à un moment donné, je fais, ce serait cool, tu vois, que dans l'histoire, on voit que le père, il y a, enfin, la mère, elle a perdu son enfant, ah ouais, c'était ça, ouais, on peut jouer comme ça, ouais, enfin, il faut que je note tout, quoi, en fait, la mère, elle aurait perdu son enfant, ah ouais, c'était ça le truc, en fait, la mère, elle perd son enfant, et lui, qu'est-ce qu'il fait, il va, il va dans le caveau, récupérer le cercueil, avec le bébé, donc le bébé, après, pas dans la secte et tout, voilà, et à un moment donné, tu vois, la fille, eh ben, on pourrait l'enlever dans un bois, tu sais, la fille, elle joue dans un bois où j'en sais rien, et, en fait, nous, on l'enlèverait, et elle se retrouverait, tu sais, dans une famille où le père est sataniste, la mère, elle est complètement défoncée dans un autre truc et tout, enfin, un truc vraiment, space quoi, mais que la fille pense au début que, c'est ses vrais parents et qu'après, elle apprendrait qu'elle a été enlevée, voilà, en gros, c'était ça, il faut vraiment que je note les trucs parce que là, franchement, je peux plus, donc, en fait, là, je vais noter tous les trucs, parce que, franchement, là, je suis, comme tu as des idées qui viennent de partout, je me dis, bon, c'est un peu le bordel, donc, voilà, en gros, pour les idées, je vais regarder un peu ce que j'ai noté, on s'en fout, femme enceinte, shibari, éventration, ça, j'en ai parlé, le dark net aussi, j'aurais bien voulu parler du dark net, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a des ventes d'organes et tout, tu vois, dans le milieu du satanisme, ils peuvent très bien, tu vois, il y a ça aussi qui peut être pas mal, tu vois, dans le milieu du dark net, tu as des, comment ça s'appelle, des exécutions en réel, et à un moment donné, je travaillais avec un mec qui a en effet spécial, et je lui avais dit, j'ai fait, ouais, j'aimerais bien faire une vidéo qui fasse réel du début à la fin, et j'aimerais bien qu'à la fin, on fasse un vrai snuff, enfin, un vrai snuff, un snuff qui fait vraiment réaliste, et en fait, dans le dark net, tu as des sites comme ça, où tu te dis, bon, bah vas-y, hop, tu te connectes, tu fais, bon, bah la meuf, tu lui donnes un coup de marteau dans la gueule, c'est combien ? bah c'est 200 euros, hop, hop, t'envoies 200 euros, le mec, il fait un coup de marteau dans sa gueule, et tu vois, ça c'est un milieu qui est vachement malsain, et après, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas vrai, tu vois, tout ce qui est snuff movie, c'est pas vrai, mais moi je peux te dire que, il y a des trucs, de toute façon, déjà, Daesh, enfin, c'est même pas Daesh, qui faisait des exécutions en réel, bah ça c'est du snuff movie, tu vois, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, donc voilà, il y avait ça, marquage au fer rouge, j'en ai parlé, donc après, voilà, tout, on a écrire le scénario avec la fille, qui se crée un monde, après les lieux, bien sûr, les lieux, tu vois, il faut que tu décrives aussi les lieux où tu vas tourner, tu vois, moi il y a un bois qui est à côté, le bois, il n'y a personne, je peux faire ce que je veux, il n'y a personne, c'est vraiment tranquille, donc si on veut faire gueuler une fille, parce qu'on a une scène à faire, on va faire chier personne, enfin bref, donc tu vois, là, je sais qu'on va tourner chez moi, comme ça, tu vois, on est tranquille pour placer les lumières, tout ça, et puis je peux tourner quand je veux, donc tourner ici dans le chalet, parce que le chalet, je l'ai fait aussi en fonction de ça, tu vois, ici j'ai mis des chaînes, tout ça, pour faire un style, tu vois, style, on est en milieu BDSM, tu sais, on a fait une petite soirée BDSM, de l'autre côté, tu vois, j'ai fait un petit mur, je vais te faire voir au-dessus, donc de l'autre côté, tu vois, tu as un mur avec des crânes de boucs, une peinture, tu sais, avec la scène, la scène du Christ, où j'ai rajouté du sang dessus, et je me suis dit, putain, ce serait cool aussi, de faire, comment ça s'appelle, de faire une scène, où le mec qui a du vrai sang, et puis qui met du sang, comme ça, sur la peinture du Christ, tu vois, un petit peu, un délire, un petit peu bizarre, tu vois, il y en a qui peignent, tu vois, qui peignent avec leur sang, bref, je vais peut-être remettre une interdiction, avant la vidéo, parce qu'il y en a, ils vont regarder, ils ne vont pas s'attendre du tout à ça, donc voilà, là, je vais noter tous les trucs, et puis je vais le mettre pendant la vidéo, de toute façon, tu vas voir là, tous les trucs qu'on a parlé, je vais noter tout ça, parce que là, franchement, je suis parti dans tous les sens, je ne pensais pas du tout, c'est ça qui est un peu con, c'est que, voilà, j'aurais dû préparer la vidéo, et de vous dire exactement, dans quoi je vais partir, mais bon, toi, tu peux me dire aussi dans les commentaires, enfin si tu as réussi à regarder la vidéo jusque là, parce que je ne sais pas, ça fait combien de temps je parle, mais tu me dis ce que tu en penses, ce que tu verrais, et de toute façon, le scénario, on va l'écrire ensemble, tu donnes tes idées, tu dis ce que tu vois, tout ça, et on fait tout ça ensemble, comme ça, après on va faire les, comment ça s'appelle, on va faire tous les tests, éclairage, cadrage, prise de son, parce que les prises de son, c'est pareil, je n'ai jamais fait, composition de musique aussi, donc on va tout faire ensemble, comme ça, tu vas voir du début à la fin, tu vois là, vidéo, c'est anarchie, mais voilà, tu as en gros l'idée, je sais, c'est le bordel, mais la prochaine vidéo, je vais essayer de mettre tout ça au clair, et puis, je vais regarder la vidéo aussi, parce que je suis sûr que la moitié, j'ai déjà oublié, et je vais mettre tout ça au clair, comme ça, je t'explique tous les trucs, peut-être déjà un peu mieux structurés, l'histoire un peu mieux structurée, et puis après, comme ça, tu me dis exactement, tu me diras exactement ce que tu en penses, parce que là, c'est le bordel, même moi, je ne sais même plus de quoi j'ai parlé, donc là, je vais regarder la vidéo, et comme ça, je vais pouvoir tout noter, et puis mettre tout ça au propre, parce que là, franchement, sinon, ça part dans tous les sens, et puis, je vais te faire une vidéo de 20 minutes, et puis, on n'est pas là pour ça, parce que je t'ai dit, oui, on va écrire un scénario, mais en fait, on n'a rien écrit, là, pour l'instant, on a parlé des idées, mais en gros, c'est ça, tu vois, on va commencer comme ça, parler des idées, et après, on va écrire le scénario au fur et à mesure, écrire les personnages, et puis, voir exactement comment on peut tourner le truc, si on fait une web série, un court métrage, un long métrage, enfin, voilà, bref, bon allez, salut, à la prochaine !